Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haut et ému. Alors, grosse boulette que je suis, je dois recommencer. J'avais tourné la première partie, il ne me restait plus que quelques petites choses à vous montrer en deuxième partie, sauf que j'ai supprimé le fichier. Donc, je recommence tout. Et voilà, tout simplement. Alors, je vais commencer d'abord par les meubles. Je me suis acheté ce fauteuil à bascule et cette petite table à roulettes. Et mon dieu, le fauteuil, alors il fait un petit peu mal au cul, je dois l'avouer, mais je pense que je vais essayer de trouver un système pour le, pas le rembourrer, mais je pense que je vais mettre une galette ou un truc comme ça dedans, enfin dessus. J'adore. Quand j'ai fini de manger, je dois toujours m'allonger le temps de digérer, parce que sinon j'ai la nausée et j'attrape des crampes à l'estomac. Et bien là, je m'allonge là-dedans. Et ça bascule. Et comme les chiens n'arrêtent pas de me sauter dessus, de descendre, ou de cogner le fauteuil et tout, ça me bascule tout le temps tout seul. Voilà. En plus, il est automatique grâce à mes chiens. Donc voilà, je suis très contente, j'avais hâte de le recevoir. Et la petite table est bien pratique aussi, à roulettes, vous pouvez la déplacer pour manger, si vous mangez au canapé ou des choses comme ça. Je suis bien contente. Ensuite, je me suis pris pour mon petit cutout délicat, ceci. Donc c'est une galette de chaise avec dossier et tout. Voilà, j'aimais bien la couleur. Il y a les petites oreilles qui sont complètement gadget, qui ne servent absolument à rien. Mais je cherchais un assez, pas trop épais sur les côtés et tout ça, pour ne pas perdre trop de largeur sur ma chaise. Quand je suis au bureau, parce que sinon, voilà, moi j'aime bien, parce que justement, j'ai plein de place, je peux m'asseoir en tailleur, je peux mettre mes pieds sur mon fauteuil, voilà. Enfin, bref, je ne perds pas trop de place. Alors, on va passer à quoi ? On va passer aux fringues. Alors, c'est tout désorganisé. D'abord avec ce top que je surkiffe. Donc c'est une matière t-shirt avec la dentelle. Il est divin. Divin. Je l'adore. Il est très simple derrière, mais alors, il fait tout son effet à... Oh, je l'adore. Il est trop beau. Trop, 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 trop. Oh, ils me font chier ces chiens. Ensuite, un autre top. J'ai pris celui-ci. Donc là, il est hyper fluide, matière un peu lycra, la maillot de bain, avec des petits papillons de toutes les couleurs, un peu néon. Très beaucoup. Oh là, il est très agréable à porter pour la saison. On a celui-ci. Même matière, mais j'adore. Voilà, vous avez une tirette ici. Et les manches sont lignées transparentes, comme ça. Il est trop beau. Je parie que quand je vais le mettre, mon chéri va me dire, je te regarde dans les yeux. Il n'y a pas de doute là-dessus, je le connais, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je me suis pris un petit short. Parce que j'aimais bien le petit hibou qu'il y a dessus. Alors, c'est du flocage, à la balle arrière. Voilà, j'ai pris ça pour quand... J'ai pris ça si un jour, il fait vraiment très chaud, qu'on a enfin un été et que je pourrais mettre ça pour traîner à la maison. Sauf que là, vu le temps qu'il fait, c'est juste pas possible. Ce top-ci, que j'aime énormément aussi, je l'ai porté, je ne sais plus dans quelle vidéo ou réelle. Pareil, c'est de la dentelle, mais des fleurs. Hop, il a l'envers. Je l'ai déjà porté, donc forcément... Attendez. On va rectifier ça. Et voilà, il est canon. Les détails de la dentelle sont très beaux. La couleur est très belle. C'est un tout petit col montant, comme j'adore. Et je trouve qu'il me va bien au teint. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime vraiment beaucoup. Dernière pièce, dernière pièce fringue. Enfin, fringue, et puis après, il y a une paire de pantoufles. Je me suis pris une jupe longue. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté une jupe longue. En taillet d'ail, comme ça. Voilà, j'adore ça. Je ne l'ai pas encore essayé. Je pense que ça devrait bien aller. La longueur a l'air super bonne. Mais j'adore la couleur. Et pareil, c'est une matière très fluide. Vous voyez, si un jour il fait bon, qu'on a du soleil, je pourrais la mettre. Pour l'instant, autant vous dire que j'ai plus envie de mettre des moufles et un bonnet. Je me suis pris cette paire de... Alors, ils appellent ça chaussures d'eau. Elles sont très belles. Voilà, c'est un peu la matière comme les crocs. Sauf que c'est plus léger et c'est plus souple que les vrais crocs. Ça fait moins sabot au pied. Oups ! J'ai découvert ça en achetant une paire au Cora. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester celle-ci parce qu'elles sont vraiment très belles. Et on verra. J'espère que je ne vais pas sentir le fromage avec. Mais ça devrait aller, je pense. Dans les autres, c'est bon. Je me suis pris... J'en ai pris deux. C'est une attelle... Enfin, j'ai repris la deuxième sur une deuxième commande. Pour ma tendinite, là. Parce que je n'en peux plus. Je n'arrive pas à faire passer cette tendinite cette fois-ci. Et cette attelle, je l'adore pour le prix. En plus, elle est rote, là. Bon, vous avez d'autres teintes. Il y a en gris, par exemple. Mais j'ai pris deux roses. Donc, vous glissez votre pouce ici à l'intérieur. Vous serrez les deux bandes. Et ici, c'est renforcé. Tout ce niveau-là. Donc, tout le niveau où j'ai mal. Et, bon, là, elle n'est pas bien mise. Mais j'adore. Franchement, gros coup de cœur sur cette attelle-là. Elle me sauve la vie quand j'ai super mal. Je la porte très, très, très régulièrement. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Quand je dois en laver une et tout ça. Au moins, j'en ai toujours une de rechange. Je ne dois pas attendre qu'elle soit sèche. Parce que l'intérieur met un peu de temps à sécher. L'extérieur, ça va. Mais l'intérieur met un peu plus de temps. J'ai deux chiens dans les pieds, quoi. Pour rester dans les douleurs, j'ai également pris... Alors, d'abord, j'avais commencé par prendre... Il y a la paire. C'est des mitaines comme ça. C'est des mitaines chauffantes, en fait. Comment vous expliquer ? C'est exprès pour le canal carpien, déjà, de base. Du coup, j'ai enlevé mon bracelet. Et ça permet de chauffer les muscles et tout ça. Mais elle ne maintient pas grand-chose. Maintenant, je les garde pour l'hiver. Parce que comme j'ai toujours les mains gelées et que ça monte super haut, j'aurai peut-être moins froid. J'aurai froid que... Mais vraiment les petits bouts des doigts. Donc, du coup, j'avais recommandé... Pareil, vous avez la paire. C'est des... C'est comme les genouillères et tout ça. Mais pour la main. Et celle-ci maintient quand même vachement plus. Mais vous êtes plus libre de vos mouvements qu'avec la telle qui est renforcée ici. Mais ça soulage quand même beaucoup. Si jamais vous devez faire quelque chose, par exemple sur l'ordinateur et tout ça, avec l'autre, c'est un peu plus compliqué. Tandis que là, vous pouvez quand même bouger. Vous êtes quand même... Et ça maintient quand même pas mal. Donc, je suis bien contente d'avoir les deux. Et j'ai également pris un lot de genouillères parce que, comme il pleut beaucoup et tout ça, j'ai également fort mal mes genoux. J'ai eu l'arthrose. Voilà. Mais du coup, je me suis dit, ça pourra m'aider aussi. Je ne les ai pas encore essayés, par contre. Parce que depuis que j'ai essayé, je n'ai pas eu mal. Mais voilà. Alors, je me suis repris un deuxième masque pour dormir. Voilà. Pour être dans le noir. Pour en avoir un en haut. Un en bas. Comme ça, je ne dois pas monter et descendre quand j'ai besoin de dormir parce que j'ai mal la tête ou des choses comme ça. Il est totalement dans le noir. J'ai pris ceci. Donc, c'est un stylo pour les Diamond Painting. Vous voyez, super gros. Donc, c'est plus facile à tenir en main. Et vous avez en plus plusieurs embouts. Vous avez... Bah, celui à l'unité. Vous avez pour en mettre 5, je crois. Puis 10 ou des trucs comme ça. Ou 3 aussi. Pour en mettre plusieurs d'un coup. Ça, je ne sais pas trop si je vais l'utiliser. Mais il se tient plus facilement en main. Et en plus, il est joli. Voilà. Je l'ai racheté parce que je le trouvais tellement beau. J'adorais les petites fleurs qui avaient dessus. Mais j'allais donner un gros coup de cutie. dedans. Donc, du coup, l'autre, je vais le mettre ici sur mon bureau pour quand je me maquille et tout ça. Et là, ben voilà. Écoutez, je l'ai repris. Mais alors, du coup, j'ai craqué sur un deuxième. J'ai au moins 10 tapis de souris différents. Mais regardez comme il est trop beau. Avec les petits nuages comme ça en forme d'étoiles et tout. Il est canon. Je l'ai trouvé trop beau. Et j'adore cette taille-là de tapis de souris. Alors, ça, je vous le montrerai après. En parlant de Diamond Painting, j'ai enfin reçu mes cadres aimantés. Donc là, il y a une protection en plastique à l'avant pour ne pas le griffer. Que vous enlevez quand vous l'utilisez. Et c'est donc un cadre aimanté, comme son nom l'indique. Si j'arrive à l'ouvrir. Bon, ça n'a pas l'air... Vous avez... Ah ben voilà. Donc, vous glissez votre Diamond Painting à l'intérieur. Vous le refermez. Et vous pouvez... Soit vous mettez une ficelle. Soit vous le collez au mur avec du double face. Ou des trucs exprès. Vous savez, sans clou ni vis et tout ça. Et il y a un lot de 5. Et là, j'ai pris la taille, c'est 40 par 30. Puisque c'est la taille, en principe, de tous les Diamond Painting que je prends. J'ai tout un stock. Pour l'instant, j'en fais plus. Mais j'ai tout un stock. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer ? Ça, c'est plus de l'électronique que les draps. Alors, on va passer à ceci. J'ai pris deux lots de... Alors, c'est comme des bretelles. J'ai rien dit. Oh, t'as acheté des bretelles ? Non, c'est pas des bretelles. C'est le même principe. Alors, j'ai pris ceux-là pour faire les coins. En fait, c'est pour... Normalement, c'est pour tenir le drap sous le matelas. Moi, je l'ai pris pour faire tenir mon tissu que je mets sur mon canapé. Parce que voilà, c'est un canapé de récup. Donc, là, vous avez un lot de 4 en coins, comme ça. Et j'ai pris un lot de 2. Alors, je ne vais certainement pas tous les utiliser. Les 4, j'avais pris pour faire le fauteuil. J'ai pas gardé le tissu. Et l'autre, c'est un lot de 2. Mais vous voyez, c'est plus grand. Et pareil, vous avez les croisements. Donc, vous glissez ça sous le matelas, normalement. Vous étirez les coins pour bien tenir le drap. Et ça évite que le drap saute du matelas, comme ça peut arriver très 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 souvent. Alors ça, je vous montrerai en dernier. Du coup, en parlant de drap, je me suis racheté une housse de couette. Je craquais dessus. Comme ça, quand je dois laver l'autre, je peux faire le switch. Donc ça, c'est les thé d'oreiller. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai craqué dessus. C'est totalement mes couleurs du moment et en dégradé, comme ça. Donc, l'autre côté est blanc, ce qui est un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu faire les deux côtés similaires, au moins pour les thé d'oreiller, mais bon. Et c'est des rectangulaires pour nos coussins. C'est ce qui convient le mieux. Et la housse de couette, alors je vais pas tout déplier. Je vous montre que juste comme ça. C'est exactement la même chose, sauf que les tâches sont plus grosses. Mais elle est trop belle. J'ai pris ceci. J'avais trop hâte. Maintenant, je vais enfin pouvoir le faire. Alors, c'est une petite maquette. Vous voyez, dans un pot, c'est Thème Harry Potter. Bon, c'est pas flagrant là, mais j'ai pris lequel, moi ? C'est celui-ci, je crois. Bon, il n'y a pas que celui-là, mais... Enfin bref, vous verrez ça pareil dans un prochain vlog. Vous avez toutes les petites pièces pour mettre dans le pot. Vous avez la colle. La télécommande. Ah non, c'est la télécommande de... Je dis n'importe quoi. Le manuel d'explication. Et je vous montre la taille du pot. Alors, c'est petit, c'est pas très 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 grand. Mais ça fait une jolie petite déco. Voilà. Et à l'intérieur, vous devez coller tous les petits éléments. Donc, je vais pouvoir m'amuser à faire ça. C'est une gadget, hein. C'est cher pour ce que c'est aussi. Mais je l'avais eu, j'avais eu une belle promo. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que sinon, je pense pas que je l'aurais pris au prix plein. Alors, j'ai acheté... Ça, on l'a crash-testé déjà dans un vlog. Je ne sais plus lequel, mais voilà. Vous fouillez un peu. Et j'ai acheté un sèche-celet. Donc, plus petit que celui que j'ai. Et beaucoup plus léger. Donc, avec l'arthrose, la fibromyalgine, la tendinite et tout ça. C'est beaucoup plus simple pour moi. Parce que quand je vais tenir le gros pour sécher mes cheveux. Ben, j'attrapais tout de suite mal mes épaules, mes homoplates, ma nuque et tout. Tandis que là, je suis tranquille. Il est hyper allégé. Il fait de la loupiote aussi. Mais on s'en fout un peu. Mais il est très pratique. J'ai pris ceci. Donc, c'est une brosse lissante sans fil. C'est une qui se recharge. Alors, si j'arrive à ouvrir le carton... Je me suis dit, pour quand j'ai les cheveux lissés... Là, par exemple, j'aurais pu l'utiliser pour relisser un peu mes cheveux correctement. Sans pouvoir ressortir le Steam Pod. Je vais éviter de la remettre dans la boîte. Donc, vous avez la brosse qui se présente comme ça. Vous avez le câble de chargement. Vous avez deux petites pinces crabes. Enfin, pas grave, trop cosy. Et un peigne à queue. Donc, je trouve ça très bien. Elle se présente comme ceci. Donc, elle est quand même assez lourde, puisque vous avez tout le moteur à l'intérieur, on va dire. Donc, il y a toute l'électronique. Et donc, vous l'allumez ici en gardant le toit appui. Donc, elle va de 160 à 230, je crois. 180, 200... Non, à 200 degrés. Et ça montre la chaleur qu'elle fait. Donc, vous voyez, ça montre assez vite. Donc là, je vais éteindre. Je ne vais pas attendre que elle chauffe. Alors, je l'ai testée sur une mèche. Elle ne prend pas bien les cheveux si vous vous coiffez comme ça. Quoique là, ça va encore. Mais si vous tenez votre mèche à l'intérieur, ça va super bien. Et bon, ce n'est pas pour lisser toute la tête. Si vous avez les cheveux bouclés, vous n'allez pas avoir les cheveux lisses avec. Mais elle lisse pas mal, surtout pour les petites retourches. Et c'est très bien. Et je viens de refermer la boîte comme une grosse idiote. Et on va passer aux deux pièces que j'attendais aussi très impatiemment. Je me suis pris... Alors, je pensais les mettre dans mes trucs là, mais ça ne rentre absolument pas. Cette licorne lumineuse. Alors, c'est un espèce de plastique. Je ne sais pas trop quoi. Vous pouvez les brancher soit sur pile, soit sur USB. Donc là, j'ai sorti ma batterie externe. Attends, mais je vais la brancher. Et... Ta-da ! Elle est trop belle. Ça fait vraiment un effet galaxie. Alors, le problème, c'est qu'elle est très grosse. Et que du coup, je ne sais pas du tout où je vais la mettre. Mais elle est très jolie. Bon, la corne a pris un petit coup dans la gueule au transport. Mais si vous la mettez un petit peu de billes et tout ça, ça ne se voit pas trop. Mais je trouve ça très beau. Ça fait vraiment un effet à l'intérieur holographique comme ça et tout. Trop beau. D'ailleurs, Bichette Mirabelle arrive. Parce que j'ai pris la licorne pour... Pour ma Bichette aussi, qu'elle aurait dû avoir dans le sop, le dernier sop qu'on a fait. Sauf qu'elle n'est pas arrivée à temps. D'ailleurs, j'ai reçu deux des trois. Et pas encore Mirabelle. Oui, j'ai appelé l'acier de Mirabelle. Il y a un pas encore de nom. Et j'ai pris... Celui-ci pour Noël. C'est plus pour Noël. D'ailleurs, c'est marqué Merry Christmas sur sa petite... Et là, pareil, franchement, soit sur pile, soit sur USB. Le truc qui change, c'est que vous avez plusieurs modes pour les loupiottes. Je ne sais pas si... Ouais, voilà. Ah non, on ne me dit pas que ma batterie, elle est vide. Allez. C'est bon. Vous voyez, vous pouvez le faire briller, changer de couleur et tout. Il y a aussi... Il reste juste allumé. Il y a le mode... Voilà, je crois que c'est celui-là. Mais il est trop mignon. Mais je pense que je ne vais le mettre qu'à Noël, celui-là. Parce que comme ça prend beaucoup de place... Peut-être que la licorne aussi, finalement. Parce que je ne sais pas du tout où je vais la mettre sinon. Voilà, voilà. Et voilà. J'arrivais plus à me déprancher. Donc, en attendant, vu que ça prend beaucoup de place, je ne sais même pas où je vais les ranger. C'est pour vous, bébé. Donc, voilà. Ça conclut ce haul. Je pense que j'ai dû zapper quelques petits trucs que j'avais déjà pré-filmés. Mais... C'est déjà pas mal, hein. Voilà. Et je vais pouvoir ranger tout mon bordel, maintenant. C'est pire de tout, c'est ranger après les hauls. Mais c'est tellement grave de tourner les hauls. Voilà, voilà. Donc, sur ça, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire... Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501